Les mots sur cette séance d'éducation ? Bien, bien, très bien, regarde, on fait beaucoup de photos, on a l'impression que les gens nous aiment, c'est agréable, on a l'impression d'être une vedette, surtout Bigard au Salon du Livre, c'est un peu la mouche dans le lait, la fausse note, le soufflet au sultan, tu vois. Mais Lola, elle est super contente, les gens la réclament beaucoup plus que moi, qui suis une personne âgée maintenant, plus personne n'en a rien à branler de moi, mais par contre, la petite, Lola, s'il te plaît, Lola, elle veut tôt, je ne suis pas habitué à ça, moi. Alors Lola est contente ? T'es contente, chérie ? Je suis ravie, je suis ravie, il y a toutes ces personnes qui sont venues pour nos oeuvres et pour nous, et enfin, surtout pour moi. Et du coup, ça fait grave plaisir, voilà, j'avais fait ma première séance de dédicat chez Jiberjeune, en fait, quand mon livre, il est sorti, j'avais beaucoup moins de monde que là, donc j'imagine que c'est un peu grâce à la présence de monsieur, mais il y avait quelques aficionados, voilà, de plus belle la vie, tout ça. Et là, franchement, ça fait super plaisir, voilà, on est très contents, et on se consacre aux personnes qui sont venues nous voir maintenant. Ben, moi, c'est du cul, et lui, c'est des blagues. T'as eu un résumé, un concentré de tomates. Moi, c'est des conneries, et puis elle, c'est l'histoire d'une pute. Alors l'actualité 2018, alors, pour Jean-Marie ? Mon nouveau spectacle qui s'approche, parce que je finis, nous les femmes, fin juin, je l'aurai joué 440 fois, je ne sais pas si tu vois, et je démarre le plus beau spectacle de ma carrière, qui a s'appelé, il était, entre parenthèses, en toute modestie, il était une fois Jean-Marie Bigard, et j'ai fait voter les gens qui m'ont dégagé 20 sketchs de ma carrière, je suis en train de fignoler les petits ciments que je vais mettre entre les sketchs, et je l'ai rodé un coup au Liban, et je vais dire, ça a dépoussiéré, hein. Ah oui, il y avait des gens qui avaient un peu de poussière sur les épaules, ça, tu vois, et c'est une bombe atomique, donc je suis super content. C'est moi, hein. C'est Jean-Marie. Rien, quand on peut aider son prochain, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada